La soupe Joumou du 1er janvier La soupe de l'indépendance 1er janvier 1804 Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité le jeudi 16 décembre 2021, la soupe Joumou appelée aussi soupe du 1er janvier ou de l'indépendance, remonte à plus de deux siècles, soit au 1er janvier 1804, jour de la proclamation de l'indépendance. La soupe Joumou est en outre, familière à toutes les couches de la société haïtienne qui la mangent ou la boivent chaque 1er janvier par tradition. Dans les communautés haïtiennes surtout celles vivant à l'étranger, même si les gens n'ont pas de Jérômon, même si les ingrédients manquent ou diffèrent, ils s'organisent pour cuisiner la soupe à partir de la poudre de Jérômon, ce qui témoigne de la force de la tradition. La soupe Joumou est une traditionnelle soupe haïtienne faite de Jérômon, de bœuf. La viande de bœuf doit avoir été marinée avant d'être bouillie dans une chaudière, ou une casserole. Pendant ce temps, on fait cuire à demi le Jérômon. Puis on ajoute le Joumou à la viande. Une fois cuit, les deux ingrédients sont séparés dans des contenants différents. A l'aide d'un pilon, le Jérômon est broyé et réduit en purée. La purée de Joumou est mélangée avec l'eau de la cuisson et un complément d'eau froide. La soupe est passée à travers une passoire dans la chaudière vide, que l'on remet au feu. On y ajoute ensuite progressivement la viande, du chou blanc, des carottes, des pommes de terre, des cubes bien écrasés, des pâtes alimentaires, spaghetti ou macaroni, du pain, le cas échéant, du sel, des épices. Le tout doit être mélangé de temps en temps. On laisse la soupe réduire. Lorsque la cuisson est sur le point de se terminer, on ajoute un bouquet de persil et du jus de citron. Chaque 1er janvier, la soupe Joumou est préparée et consommée dans presque tous les foyers. Ainsi, la jeune haïtienne qui apprend à cuisiner est initiée à la recette dès son tout jeune âge, en suivant ses parents. Il s'agit donc d'un apprentissage domestique donnant lieu à une transmission orale. Aucune forme particulière de recette n'est donc nécessaire. Seul un bon tour de main peut faire la différence. Ce plat est le symbole de la rébellion et du renversement des pouvoirs coloniaux français, car selon la petite histoire, les esclaves avaient interdiction de manger de la soupe. Ainsi, depuis ce 1er janvier 1804, jour de l'indépendance haïtienne, manger cette soupe demeure une tradition pour célébrer la fête de l'indépendance. Toutes les familles haïtiennes préparent la soupe Joumou et se la partagent. La soupe Joumou représente non seulement la liberté et la victoire contre l'oppression. Bien qu'ayant une signification particulière pour les haïtiens, plusieurs variantes de cette soupe est retrouvée dans la cuisine caribéenne et latino-américaine. Toutefois pour des raisons d'ordre commerciales, certains restaurants haïtiens intègrent la préparation de la soupe Joumou dans leur programme. Cela permet de mettre en valeur ce mets et s'inscrit dans la dynamique de renouvellement des savoir-faire traditionnels. Il y va en effet de l'adaptation de ce patrimoine. Mais en principe, la soupe du 1er janvier ou la soupe de l'indépendance ne se vend pas, elle se donne, conformément aux voeux de Madame Dessalines. Comme cela se fait par certaines associations et d'autres institutions qui offrent aux familles haïtiennes un vrai moment de commémoration et une réelle occasion de montrer leur générosité, à partager et leur capacité à dépasser les questions d'appartenance sociale et communautaire ainsi que les problèmes du quotidien autour de cette soupe devenue hautement traditionnelle.